Ça s'est passé comment aujourd'hui à l'école ? La prof de sport, elle était absente, donc c'était cool, on n'a pas eu... Je ne parlais pas à toi, je parlais bien évidemment à ta soeur Jessica, qu'est-ce que je m'en contrefous de ce que tu as foutu à l'école, Clara ? Ouais, c'est vrai, on s'en fout tous de ta life, hein, Clara ? Quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Toi, t'es pas comme ta soeur, ta soeur au moins, elle gagne des concours de Miss Brookhaven, et quand elle sera plus grande, elle gagnera le Miss France, et toi, tu ne sers à rien. Ta soeur, elle ramène des médailles, t'as compris ? Et toi, Clara, qu'est-ce que tu ramènes à la maison ? Parce que franchement, pas grand-chose que je sache. Bah moi, en tout cas, je ne ramène pas à la maison un échec scolaire comme toi, parce que bon, redoubler trois fois chaque année, c'est bon. Moi, au moins, j'ai réussi mon brevet, et j'aurai mon baccalauréat en fin d'année, alors que toi, je ne ramène que des mauvaises notes, et moi, je ramène des 20 sur 20, et je pense que c'est plus intéressant, et ça sera plus utile pour la suite dans ma vie que ton concours de Miss Truck Bidule Chouette, là. Non, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, elle est déjà déshéritée sur le testament, elle n'aura rien du tout. De toute façon, ce n'est pas elle qui fait tourner la famille, hein. Mais, mais, mais... Non, il n'y a pas de mais, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Je suis sûre que je vais encore gagner le prochain concours ce week-end, là. Il y en a au moins une qui gagne des concours, là, parce que ta soeur, cette mocheté, là... Ouais, enfin, moi, j'ai... Au moins, je n'ai pas une tête carrée, hein. Oh, non, 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 non. Ah, look at the top of his head ! Attends, t'as dit quoi, là, euh... Clara ? Euh, non, rien, j'ai... J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je pense que la pizza, elle est prête. Vas-y, Clara, va chercher la pizza dans le four et serre-nous. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire la table, ramener à manger, limite faire à manger ? Pourquoi Jessica, elle ne fait rien, jamais ? Parce que, déjà, d'une, moi, je ne mange pas de pizza, je ne veux pas devenir énorme comme toi, d'abord. Et puis, en plus, tu m'as vue, tu as vu ma manicure, je ne vais pas l'abîmer, quand même, abuse pas. Elle vaut plus cher que toute ta vie. Oh là là, non, mais c'est bon, de toute façon, moi, j'abandonne, hein. Enfin, j'allais chercher la pizza, c'est bon, je ne veux rien savoir. Ah, enfin, entrée à la maison. Enfin, quoique, euh... J'espère que ça va être calme, aujourd'hui. Non, mais, comment c'est possible ? Elle était moche comme un... comme un pou. Elle commençait à être chou, elle a pu gagner la première place, et moi, je suis seulement deuxième place. Ne pleure pas, ma petite Jessica, tes yeux vont devenir tout rouges ! Ma belle fille, ma magnifique fille, adorée, favorite que j'adore, je t'aime de tout mon cœur, tu me fends le cœur ! Ne pleure pas, Jessica, tu sais ce que je vais faire ? Je vais aller, je sais c'est qui qui a gagné la première place. Je vais la retrouver, je vais crever ses pneus et je vais brûler sa maison. Ah ouais, quand même, c'est... c'est radical. Euh, bonjour, maman, ça... ça va, Jessica ? Non, mais, toi, ta gueule ! Comment oses-tu narguer ta sœur ? Tu vas dans ta chambre tout de suite, t'es punie, jusqu'au dîner ! Allez, ça dégarpille ! Mais... 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 j'ai rien fait, et bon... non, ok, c'est bon, c'est bon, je m'en vais. Espèce de fille ingrate que tu es ! Au moins, ici, je suis au calme, personne ne me dérange dans ma chambre, ça va me permettre d'étudier un petit peu, et que je m'en sorte. Hé, papa, maman, il faut que je vous parle ! Mais qu'est-ce que tu as, Clara ? Ben, vous avez déjà oublié, en fait, je viens... je viens vous voir, en fait, puisqu'il y a le papier pour la sortie scolaire, là, que j'ai juste là, devant les mains. Et en fait, il faut que vous vous signiez l'autorisation de sortie pour que je puisse accompagner la classe au musée, comme c'était prévu, bah, vous vous rappelez pas, je vous en avais parlé la semaine dernière ? Ah non, 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 hein, Clara, tu vas aller nulle part, hein, demain. Attendez, quoi, comment ça, je vais aller nulle part ? Mais la semaine dernière, vous m'aviez dit que c'était... que c'était bon, et que, bah, dès que j'avais le papier, vous allez le signer. Jessica ne se sent pas très bien, et demain, elle ira pas en cours, donc toi non plus, et... par-dessus ce fait, tu resteras avec elle toute la journée pour lui remonter le moral. Mais, 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 maman, je suis pas un labrador, je suis pas là pour la consoler, moi, c'est... c'est pour mes études qu'il faut que j'aille au musée, tu te rends compte ? C'est... c'est un musée ultra important, on y apprend plein de trucs, et en plus, après, va y avoir un contrôle sur le musée, je vais faire comment, moi, si j'y vais pas ? Est-ce que c'est notre problème ? Non. Alors, tu te démerdes, mais demain, tu restes à la maison, dans tous les cas, on signera pas ton papier, tu vas rester avec ta sœur, et tu vas la consoler. Et qui t'a dit que t'étais pas un labrador ? Je trouve que tu y ressembles quand même un petit peu, t'as boit beaucoup. Quoi ? Comment ça ? Mais... mais moi, je voulais trop y aller, c'est... c'est ultra important, je... 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 Cette fille est vraiment égoïste, elle ne pense qu'à elle, incroyable, alors que sa sœur, elle souffre d'avoir perdu son concours de beauté, elle ne pense qu'à son musée, je suis outré. Ne t'inquiète pas, chérie, un jour, elle comprendra. Je n'en suis pas sûre, avec son IQ de huître, ça risque de ne pas voler haut. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire demain ? Je vais m'ennuyer, en plus, avec Jessica, enfin... Elle va me faire chier toute la journée, elle va vouloir voir mon avis sur ses vêtements, sur sa manicure. Ah non, mais c'est mort, je ne passe pas une seule seconde avec elle, certes, je ne pourrais peut-être pas aller au musée, mais ils ne vont certainement pas obliger de passer ma journée avec elle. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je sais que j'ai pas mal d'amis qui m'ont demandé d'ouvrir un compte TikTok pour les regarder. Pourquoi je... Ouais, je vais peut-être faire ça, tiens, je vais me créer un compte TikTok, et puis je vais m'amuser à faire des vidéos. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire, tant qu'à faire, autant faire ça. Hey les potes, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est ma première vidéo sur TikTok, alors soyez un du genre, mais en gros, limite, en fait, j'aurais dû appeler ce TikTok Clara vie de merde. Les gars, sous cette vidéo, mettez en commentaire si, chez vous aussi, il y a un enfant favori. Un jour, ma soeur, elle est venue avec un boucleur, et elle m'a dit, je comprends pas, j'arrive pas à lisser mes cheveux. Puis un jour, pour faire la faillote à mon père, elle a décidé de faire une tarte aux pommes, et... Et cette débile qui a voulu mettre de la cannelle dessus, elle a mis du piment. J'ai cru que ce jour-là, mon père, il allait clamser. Si vous voulez plus de vidéos sur TikTok, sur ma vie de merde, je vous invite à follow mon compte TikTok. A bientôt ! Clara, gréveille-toi, parce qu'il faut que tu me passes mon petit déjeuner, là. Moi, c'est bon, hein, je commence à avoir faim, et puis c'est pas bon pour mon métabolisme. Fais-moi une salade de fruits composée, et ce sera déjà pas mal. Euh, quoi ? Comment ça tu... Mais je peux même pas faire une grasse matinée le jour où je vais pas à l'école, mais... Franchement, t'abuses, Jessica, vraiment, hein, tu vas te la faire toi-même, ta salade de fruits, là. Hein, hein, c'est mort ! Moi, je suis en dépression actuellement, et t'es censée me soutenir dans cette phase très dure, et tellement dure de ma vie. Alors, tu vas te bouger le fiac, tu vas descendre me faire cette salade de fruits, parce que... Sinon, je vais appeler maman, à son travail en plus, et je vais lui dire que t'as pas voulu me faire mon petit déjeuner. Mais n'importe quoi, t'as même pas l'air déprimée, t'es normale, là, t'es comme d'habitude. Qu'est-ce que tu me chantes ? Laisse-moi dormir encore, c'est bon. Moi, pas déprimée, non, mais de toute façon, je vais appeler maman, et au téléphone, je vais faire... Maman, elle a pas voulu me soutenir aujourd'hui. J'arrivais pas à couper ma salade de fruits, ça a dérapé sur mon doigt à cause d'elle. Et tu vois, ça va te créer vraiment de graves problèmes, tu vas voir. Non, 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 t'as pas besoin d'appeler maman, je vais me lever, juste laisse-moi deux minutes le temps de me lever tranquillement, et je descends en bas, je te fais ta salade de fruits avec tout ce que tu veux dedans, y'a pas de problème. D'accord, mais dépêche-toi, parce que moi, tu vois, j'ai pas ton temps, hein, moi j'ai vraiment une vie très organisée, je fais beaucoup de business, je suis une Miss Brookhaven, donc dépêche-toi. J'ai bien enfin débarrassé d'une Miss Chouin, la seule Miss que t'es, c'est la Miss des débiles. Voilà ce que t'es. Bon, il est quelle heure déjà ? Oh, il est si tôt ? What the fuck, c'est quoi toutes ces notifications sur mon téléphone ? Mais, mais, c'est que des notifications de TikTok, de follow, de... Oh, y'a plein de gens qui aiment mes vidéos ? Oh, waouh ! Mais, what, non, mais, quoi ? J'ai plus de 100 000 followers en une seule nuit ? Et, oh, tous les gens qui sont, oh, c'est quoi, toutes ces millions de vues, là, sur mes vidéos que j'ai fait hier soir ? Oh, non, mais c'est incroyable. Bon, de toute façon, il faut que je regarde ça tout à l'heure, parce que si Jessica, elle appelle ma mère, là, enfin, notre mère, ça va mal barder pour moi. Bon, j'y vais. Oh, trop la flemme, là, avec sa salade de fruits de merde. Est-ce que la salade de fruits convient à sa majesté ? Eh bien, t'aurais pu faire mieux, mais bon, j'accepte ce présent de toi, hein ? D'ailleurs, j'aimerais bien un petit massage des épaules, parce que, tu vois, je suis ultra tendue, c'est à cause de ma dépression, tu sais. Bien évidemment, sa majesté, mais avant cela, permettez-vous que j'aille au petit coin pour pouvoir évacuer. Hum, je sais pas, bon, allez, d'accord, t'as le droit d'aller au petit coin. Je vous remercie, majesté. Au moins, ici, je serai tranquille, et j'ai bien envie de masser notre petite majesté avec mon majestueux caca. Mais bon, ce serait trop cramé. Oh, j'ai même pas envie d'aller aux toilettes, c'était juste pour être tranquille, là, que je regarde un petit peu les notifications. Oh, quoique, je vais bien aller sur les toilettes, le temps de regarder un petit peu tout ça. En vérité, je devrais reprendre l'idée du caca majestueux familial pour lui masser ses épaules. Je pense que ça marchera bien sur TikTok, cette petite anecdote. Mais du coup, j'ai plein plein de commentaires aussi, je vais regarder un petit peu. Ah ouais, il y a pas mal de personnes, des filles et des garçons qui sont dans la même situation que moi, dans leur famille, qui sont, on va dire, rejetées, moins aimées que leurs frères ou soeurs. Je pensais vraiment que j'étais un peu la seule, mais il y en a plusieurs, même à Brookhaven, ils ont ça. Et il y a quand même pas mal de gens qui me disent, je devrais m'émanciper par rapport à ma famille. Mais ça veut dire quoi, s'émanciper ? On va regarder sur Google. Alors Google, qu'est-ce que ça veut dire, s'émanciper ? S'émanciper, affranchir un mineur de l'autorité parentale ou de la tutelle. Ah d'accord, ça veut dire que, à mon âge, je peux demander à mes parents de m'émanciper. Ça veut dire que je deviens totalement indépendante, que j'ai plus besoin de vivre avec mes parents. Et franchement, ce serait, mais génial, si mes parents me laissaient aller vivre ma vie. Parce que franchement, ils n'ont pas besoin de moi, à part se servir de moi. Limite, je suis un fardeau pour eux. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas d'accord. Bon, je vais leur demander ce soir. On verra bien. De toute façon, qui ne tente rien, n'a rien. Et puis, je vois dans les commentaires, il y a quand même pas mal de gens qui se sont émancipés par rapport à ça. Et qui sont même allés au tribunal pour s'émanciper, vu que leurs parents ne voulaient pas. Ça peut être cool. Oh, papa, maman, ça tombe bien, je voulais vous parler. Qu'est-ce que tu as, Clara ? En fait, j'ai réfléchi à un truc. Vu que j'ai l'impression que je vous fais chier plus qu'autre chose, je me suis dit que peut-être, si vous étiez d'accord, je pouvais m'émanciper. Et donc, comme ça, ainsi, vous ne serez plus obligés de me nourrir ou de me loger. Ça vous ferait une chambre en plus. En plus, j'ai entendu que papa, il voulait faire un atelier dans la maison. Ça lui ferait une pièce en plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quoi ? Comment ça ? T'émanciper ? Mais ça va pas à la tête ? Comment ça ? Je pensais que cette idée, elle vous plairait de ouf. Pourquoi ? Mais d'où te sortent ces idées ? C'est vraiment cosmique. Non, tu retournes dans ta chambre, on ne t'émancipera pas. Mais n'importe quoi. Mais à quel moment on aurait été d'accord avec ça ? Allez, va dans ta chambre. Euh, ben d'accord, ok. Je sais que pour certaines personnes, ça aurait été un échec. Mais je me dis que si mes parents, ils veulent me garder, ils sont pas d'accord pour m'émanciper, c'est qu'ils doivent quand même m'aimer. Enfin, c'est logique. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent pas. Parce que sinon, ils auraient déjà accepté. Donc je suis contente d'un côté. Ça me prouve qu'il y a quand même un peu d'amour. Chérie, je ne comprends pas. Pourquoi en fait on n'est pas d'accord ? On s'en débarrasserait bien ? Réfléchis, ma petite bouboule d'amour. Déjà pour le voisinage. Imagine l'image qu'on aurait chez nos voisins qui dirait Oh, regardez cette famille, elle a renié son enfant. C'est juste pour l'image. Et puis, dans un second temps, il faut savoir qu'on gagne des allocations plutôt intéressantes à partir de deux enfants. S'il ne nous en reste plus qu'un, on peut dire au revoir à notre argent. D'accord, je comprends très bien maintenant. Ah, arrivé à la maison. Oh là là, trop la flemme. Bon, avant de rentrer à la maison, je vais regarder un petit peu mes statistiques sur TikTok. Ah, j'ai enfin atteint les 20 millions d'abonnés, de followers sur TikTok. Génial. Et au niveau de mes emails pros, ça donne quoi ? Ok, alors, cette marque-là, je veux que je fasse un partenariat avec eux. Oh, 10 000 euros ? Hum, est-ce que j'accepte 10 000 euros ? 10 000 euros, franchement, c'est bien. Je pourrais me payer, au moins, je suis sûre de... Enfin, même si j'ai déjà plein d'argent, c'est bien. Je vais pouvoir, je ne sais pas, moi, donner à une association ou financer mes études. Bon, je n'ai même pas besoin de financer mes études, là, franchement, je pense qu'ils sont déjà payés jusqu'à la fin de ma vie, mes études. Oh là là, en plus, c'est un partenariat, écologie, etc., 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 donc j'aime bien, j'aime bien. Je vais rentrer à la maison, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Bonjour ! Bah, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous tirez une tête d'enterrement comme ça ? Ça tombe bien que tu sois là, on devait également te parler, Clara. On a déjà parlé avec Jessica, elle comprend la situation. Ton père a perdu son principal investisseur, son travail, et du coup, il s'est fait rétrograder, il va bientôt perdre son travail. Donc, pour les besoins financiers, on ne peut plus rester dans cette belle maison. Il va falloir que l'on déménage dans une maison plus petite, et du coup, comme on le disait à Jessica, on ne pourra plus assurer ses concours de beauté. Ça coûte trop cher, malheureusement. Et quelle honte pour notre famille, et pour toi aussi, Clara. C'est fini les activités extrascolaires, on n'a pas d'argent pour toi non plus. Je te rappelle, maman, que je n'ai déjà pas d'activités extrascolaires, parce que vous me l'avez interdit. Donc ça ne changera pas grand-chose pour moi. Comme d'habitude, tu es arrogante, Clara. Clara, tu vas dans ta chambre. Tout de suite ! On va dire que, ben, ça aussi, ça ne change pas d'habitude. Je suppose qu'on se voit au dîner, à plus tard. En fait, tout ça, ça me donne une idée. Mes parents ne sont absolument pas au courant que j'ai autant d'argent sur mon compte. Limite, en fait, je pourrais même racheter l'entreprise de mon père si je veux. Ça me donne une idée. Ouais, je vais faire ça, j'y retourne. Je tente ma chance. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi ? Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit tout à l'heure dans ta chambre ! Non, 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 attendez, vraiment, c'est vraiment... En fait, je vous dis ça vite fait. J'ai une solution pour qu'on puisse garder la maison, et que Jessica, elle puisse continuer à faire des concours de Miss Trudebidule. Non, mais n'importe quoi, à quel moment, toi, tu pourrais faire quelque chose comme ça, mais t'as cru que t'étais qui, en fait ? Attendez, attendez, ne nous échauffons pas. Écoutons ce qu'elle a à dire, et puis au pire, je lui mets une claque pour son impertinence. Ouais, évitons la claque quand même, ce serait pas cool. Moi, ce que je propose, c'est que du coup, je devienne le principal investisseur de la boîte à papa. Comme ça, il peut garder son job, il peut même garder l'entreprise. Comme ça, vous restez dans la maison, et comme ça, voilà, votre vie, elle ne change pas. Mais, en contrepartie, je vous demande quelque chose. N'importe quoi, Clara, à quel moment tu pourrais devenir investisseur ? T'as cru que tu chies des dollars ? Bah, en fait, j'ai un compte bancaire avec pas mal d'argent dessus. Parce qu'en fait, depuis quelques mois, je travaille, entre guillemets, en dehors de l'école, bien évidemment, sur TikTok. Et j'ai 20 millions de followers dessus, et je fais des partenariats, et voilà, j'ai vraiment plein d'argent, et du coup... N'importe quoi, tu veux ta gifle maintenant ou comment ? Je te conseille de vite courir. Non, 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 attendez, attendez, regarde, 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 regarde papa, regarde, je te montre, regarde, tu vois là ? Regarde sur mon compte bancaire, j'ai plein d'argent, et là, regarde mon TikTok, il y a plein de followers et tout, regarde toutes les notifs. Voilà, comme vous pouvez constater, j'ai de quoi payer et devenir investisseur sur le long terme, et comme je vous ai dit, je veux quand même un truc en échange. Mais tu as tout cet argent depuis autant de mois et tu n'as rien dépensé ? Non, regarde, maman, sur mon compte bancaire, j'ai donné à la limite à des associations, mais ouais, effectivement, j'ai rien dépensé pour moi. Et donc, on en revient à ma condition. La seule condition, je vous demande par rapport à ça, c'est d'accepter de signer les papiers d'émancipation, et en contrepartie, moi, je finance l'entreprise à papa, je deviens l'investisseur principal, et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pourrez reprendre votre vie normale comme avant, du coup comme maintenant, avant que ça devienne, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, chérie ? Eh bien, ma foi, bien sûr qu'on accepte tout de suite ! Moi, je veux garder ce luxe d'habiter dans ce beau quartier, avec cette belle maison ! Quoi ? Ça veut dire que je vais pouvoir reprendre mes concours de beauté ? Mais trop bien ! Bien sûr, de toute façon, on ne veut pas de toi ! Eh bien, parfait, je vais prendre rendez-vous, et bien évidemment, c'est moi qui paye toute la paperasse, c'est moi qui paye tout ce qu'il faut payer pour que ça se passe. Bon, je vais m'occuper de ça, je vais passer des petits coups de fil, et puis on s'occupe de ça demain. Ah, quel beau temps ! En plus, j'ai fini l'école, là, c'est les vacances. Je suis ultra contente, j'ai réussi à acheter cet appartement, pourtant, il y a pas mal de gens qui voulaient l'acheter, mais c'est moi qui l'ai eu, yes ! Bon, comme promis, j'avais dit que je ferais un petit live TikTok pour répondre aux questions des followers, donc je vais lancer mon petit live TikTok ! Hey, salut les amis ! Bah, comme j'avais prévu, bah, petit live, hein, c'est exceptionnel, les lives vous connaissez. J'ai encore plein d'anecdotes à vous raconter en vidéo concernant ma famille, ma vie de merde, bah, que j'ai eue, bah, du coup, je n'ai plus, parce que je me suis émancipée. Mais aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez me poser comme question ? Pourquoi j'ai changé d'avis concernant l'émancipation ? Ah, ça, c'est vraiment une question que j'ai eue beaucoup, beaucoup de gens me l'ont posée depuis que vous avez remarqué que je n'habite plus avec ma famille, vous avez compris que je m'étais émancipée. Et bien, concernant l'émancipation, bah, ma famille avait des petits problèmes d'argent, et donc, je me suis dit que j'allais les tester, que, en gros, que j'allais les voir et que si je leur proposais de m'émanciper, en échange, je leur donnerais de l'argent. Bien évidemment, s'ils auraient refusé, je leur aurais donné quand même l'argent pour les aider, parce que c'était, enfin, du coup, c'est ma famille, j'ai un petit peu de mal. Est-ce que c'est toujours ma famille ou pas ? Je ne sais pas, parce que, bon, techniquement, c'est moi qui paye l'entreprise de mon père. Des fois, j'ai envie de vous dire que j'ai plus l'impression d'être vraiment une investisseuse que réellement faire partie de la famille. Mais voilà, en gros, que s'ils acceptaient de m'émanciper, eh bien, je leur donnerais l'argent. Et bien évidemment, je pense que vous connaissez la réponse, étant donné que vous avez remarqué que je n'en habite plus avec mes parents. Exactement, vous avez tout compris, comme vous êtes nombreux à me le dire en commentaire. Là, effectivement, c'était surtout pour savoir si ma famille m'aimait vraiment ou pas. Ça allait être une preuve d'amour, qu'ils n'auraient pas accepté l'argent contre l'émancipation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour moi. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Entre-temps, j'ai rencontré des gens ultra sympas. D'ailleurs, je tiens quand même à vous faire une très grande annonce, puisque bientôt, je vais faire un TikTok en fit, donc avec Charlie D'Amelio ! Et ouais ! Sous-titrage ST' 501